Un autre ? Je ne comprends pas ce que vous voulez dire avec votre autre. Il n'y a pas d'autre ici que moi-même. Je n'ai rien à voir avec un autre. Ce n'est pas pour rien que je me suis mis à son écart si jamais un autre, comme vous dites, supposé, se mettait à vouloir franchir la haie pour s'en prendre à moi-même. Mais à mon avoir, à mon bien, à mon intime, ce serait d'ailleurs un délit, une infraction à la loi. Mais que l'autre reste derrière sa haie à lui, et nous nous tirons à bon compte. Je regarde ma haie, il regarde la sienne, je le prends pour un autre, il me prend pour un autre, il est mon étranger, je suis le sien, nous n'avons en commun que la haie qui nous sépare, la haie qui est infranchissable, sauf à y faire un trou, un trou dans la haie, un trou de haie, un trou de haine. Non mais l'autre ne peut avoir que de la haine pour un autre, et la haie est ce qui marque cette haine. Oui, je tuerai un voisin, cet autre, le plus proche, le prochain, mon prochain, s'il ne reste pas sa place derrière ma haie, comme je reste en place derrière sa haie. Ah, il y a beau faire, on a beau vouloir l'aimer, un autre, il y a de la haie qui nous sépare à jamais, et c'est bien ainsi. Oui, car dès qu'on commence à aimer, on n'est plus chez soi, un autre que moi. Enfin, je ne comprends vraiment pas ce que vous voulez dire. Non, 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 je n'ai pas un autre, vous ne pourrez pas me prendre par la littérature en me lançant à la figure vos citations de mauvaise foi, et je hais la littérature, je suis chez moi. Et si vous n'êtes pas en mesure de m'établir un contrat d'assurance en bonne et due forme, parce que ma haie n'est pas assez épaisse, pas assez sûre pour être garantie et protégée contre toute intrusion physique autre que la mienne, mais je vous raccroche, monsieur, je vous raccroche au nez.